... Nous voici à la deuxième édition de The Table Talk 2018 avec Georgiana qui sort de la première conférence Génération Néo-Cuisinier. Bonjour. Bonjour Georgiana. Bonjour. Merci beaucoup. On avait quelques petites questions à vous poser suite à cette conférence. Quel a été le déclic de ce changement de vie ? Alors moi c'est très simple, c'est le fait d'avoir... Pardon. C'est très simple, c'est le fait de n'avoir pas continué mes études de langue. Donc j'ai voulu faire autre chose et je me suis dit quelle est ma passion après les langues, c'est la cuisine. Et voilà, c'était aussi simple que ça. Très bien. Et la cuisine c'était une affaire familiale pour vous ? Alors oui, la cuisine ça a toujours été une affaire familiale dans la mesure où moi j'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère. Donc ma grand-mère elle avait une grande société d'import-export donc quelque chose d'assez prenant au quotidien. Mais la cuisine a toujours eu une place très importante. Je me rappelle quand elle recevait des partenaires professionnels ou quoi, on organisait toujours des grands banquiers à la maison. On n'avait pas beaucoup de restaurants à l'époque au Bénin. Et c'était vraiment branle-bas de combat. Et nous on était toujours associés en fait aux préparations. Et moi c'est quelque chose qui m'a donc passionnée depuis très 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 petite, aussi loin que je me souvienne. Et du coup, que réussirez-vous de l'expérience Masterchef ? Eh bien Masterchef, moi j'en garde un très très bon souvenir. J'y suis entrée un peu comme on voit de la lumière et qu'on rentre dans une pièce. Une vraie expérience humaine. C'est vrai que tout le monde, c'est l'expression qui revient un peu souvent, mais c'est vrai, vous rencontrez des personnes que vous n'auriez jamais rencontrées autrement. Vous êtes guidés par la même passion. Et puis il y a des liens qui se créent parce qu'on est quand même un peu en vase clos pendant quelques mois. Et le fait de pouvoir partager des expériences avec des gens qui vous comprennent finalement puisqu'on a un peu les mêmes attentes, les mêmes inquiétudes, etc. Et puis aussi, je disais moi pendant la conférence, il y a un lien qui s'établit, alors peut-être pas avec tout le monde, mais moi j'ai eu cette chance-là avec les chefs, notamment Yves Candebord et Frédéric Canton, un lien qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion de nouer puisque nous, on ne vient pas du parcours professionnel classique, donc on n'aurait pas eu la chance de les croiser autrement que rapidement dans leur resto comme client. Et c'est quelque chose de très... Moi je trouve que c'est un privilège. Si c'est à refaire... Ah mais si c'est à refaire, je le refais direct. Très bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.